L'Office de sécurité routière, OSEE, et la Police spéciale de la sécurité routière, PSSR, ont mené conjointement, le jeudi 23 décembre 2021, une série d'actions sur plusieurs axes routiers de la ville d'Abidjandan l'optique de la lutte contre l'insécurité routière. Le ministre des Transports est déterminé à poursuivre, avec rigueur, la lutte contre l'incivisme routier par le renforcement des actions de sensibilisation et de contrôle sur le réseau routier. Dans cette optique, l'Office de sécurité routière, OSEE, et la Police spéciale de la sécurité routière, PSSR, ont mené conjointement, le jeudi 23 décembre 2021, une série d'actions sur plusieurs axes routiers de la ville d'Abidjan. Sensibilisation La mission, qui s'étalera jusqu'à la mi-janvier 2022 vise notamment à sensibiliser les conducteurs, passagers et piétons sur les dangers des accidents de la circulation, à contrôler les infractions liées au code de la route, à surveiller le réseau routier à travers le déploiement du système de transport intelligent, STI, sur l'autoroute de Grand Bassam, enfin à traiter la zone accidentogène située entre l'axe Riviera 2 et la Riviera 3. Répression Cette opération a permis d'interpeller entre autres, 11 tricycles pour circulation sur une route de 2X3 voies, autoroute de Grand Bassam, 05 conducteur de 0,2 roues pour non-port de casque mais libérée par la suite après sensibilisation et présentation des casques. Elle a également permis de mettre 0,7 véhicules en fourrière dont 0,6 pour défaut de visite technique et 0,1 véhicules pour absence de toutes les pièces. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire-Tabissou, un grave accident de la circulation fait plusieurs victimes les unités mobiles, mises à disposition par l'opérateur technique Kipux Afrique et qui s'étendent sur la zone de couverture de la vidéoverbalisation, vont permettre la détection, l'immobilisation et la mise en fourrière des contrevenants par des équipes opérationnelles. Elle traite également les cas d'usurpation de plaques, d'absence de plaques, de plaques illisibles sous fantaisistes, de véhicules volés ou recherchés, de véhicules en défaut de documents, de véhicules cumulant des amendes impayées, de véhicules non dédouanés, etc. Prospectus en plus des contrôles, les émissaires du ministère des Transports ont sensibilisé les usagers et passagers avec la distribution de Prospectus sur l'ensemble du réseau routier, avant de procéder à plusieurs tests d'alcoolémie. Rappelons que dans un communiqué, le ministre des Transports Amadou Kone a renouvelé son appel aux usagers de la route, leur demandant de faire preuve de prudence et d'adopter les meilleurs comportements en respectant strictement les règles de circulation. Informant qu'en plus du dispositif existant, des radars mobiles sillonnent les voies routières interurbaines sur toute l'étendue du territoire.